Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de peinture au couteau. Je vous ai préparé un petit paysage provençal avec des lavandes, un petit mât, des cyprès, un soleil de plomb. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti, on y va ! Une petite revue de matériel avec la toile 8F en coton, bien tendu, c'est important. Au niveau des couleurs, peinture à l'huile, blanc de titane, bleu outre-mer, terre de sienne naturelle, jaune de cadmium, du vermillon et pour terminer du magenta. Le petit pinceau pour tracer l'esquisse avec le couvercle rempli de térébenthine avec un petit peu de pigment l'outre-mer. Alors pour les personnes allergiques au solvant, vous pouvez très bien faire votre esquisse avec un peu d'eau et un petit peu d'acrylique. Le couteau est filé très souple. Le chiffon. Une petite esquisse pour mettre en place les différentes masses de la composition du tableau. A l'aide du petit pinceau, je trace une ligne horizontale. La montagne au loin. Ensuite, le petit groupe d'arbres ici. avec les cyprès. Le bâtiment. le bâtiment. Le bâtiment. Merci. Alors, les lavandes en perspective. Plus on va arriver vers le bas du tableau, plus ça va grossir. ... Voilà, puis après, on ne voit plus les séparations. Il n'y a guère qu'ici, là, qu'on voit les séparations entre les plantes d'avande. Autrement, après, ça sera du remplissage. Justement, à cause de la perspective, on ne voit plus les différents plants de l'avande. On va commencer par le ciel. Je prends du blanc, de l'outre-mer, un petit peu de vermillon. Pas trop, hein, ça marque fort. Vous en faites suffisamment pour pouvoir recouvrir la zone concernée. Je vais remettre un peu de bleu, quand même. Voilà, pas trop marqué non plus. Par contre, mélangez bien pour éviter les stris dans la pâte. Voilà, je pense que là, ce sera suffisant. Alors, on charge bien le couteau, on part d'un bord et on tire vers l'intérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Et on remplit tout ça. Et ensuite, on va glisser ce ciel. Je vais passer mon doigt pour faire des bords bien nets. Pas trop d'épaisseur. Voilà, c'est un ciel assez calme. Ensuite, on va poser la montagne. Alors, du blanc, toujours. Du bleu, alors un peu plus. Là, il faut que ça se détache du ciel. Et puis, toujours du vermillon. Il faut qu'on obtienne une couleur un petit peu mauve. Mais pas très marqué non plus. Parce qu'il faut marquer la perspective aérienne. Ça sera assez léger. Donc là, c'est une sous-couche sur laquelle on va revenir par la suite pour poser la lumière. Voilà, je découpe ma montagne. Elle n'est pas très marquée justement pour donner de la profondeur au tableau. Ensuite, je vais revenir sur les bords pour faire la jonction avec le ciel. Il n'y a pas trop d'épaisseur, vous voyez. Alors, je rajoute une petite pointe de bleu, une tête d'épingle de vermillon. Et nous allons poser quelques ombres très légères. Alors, la lumière vient de la droite. Nous allons donc poser les ombres à gauche. Voilà, c'est tout en délicatesse. Vraiment des contrastes très légers. Je frotte mon couteau délicatement sans appuyer. Encore un peu ici. Vous voyez, je n'insiste pas sur le bas de la montagne. Je rajoute du vermillon, du blanc. Alors, pas trop de vermillon, vous y allez doucement. Voilà, pour poser les lumières sur la droite cette fois. Je frotte toujours mon couteau très doucement. Voilà, ça apporte quelques petites touches lumineuses à cette montagne. Voilà, tout en douceur. Alors, je vais placer une colline boisée dans le fond pour faire un plan supplémentaire. du blanc, du bleu et de la terre de sienne. Je peux récupérer ce qu'il y a sur la palette, là. Ça n'a pas d'importance. Encore une fois, quelque chose d'assez léger, pas trop marqué encore, pour donner une belle profondeur au tableau. Voilà. Des petites touches légères. Voilà, c'est plus en suggestion qu'autre chose. Voilà, ça se voit à peine. Mais ça va donner de la profondeur à notre toile. Ensuite, nous allons poser des arbres un peu plus marqués cette fois. toujours du bleu. On garde ce qu'on avait précédemment. La terre de sienne. Et on va commencer à placer tout ça avec l'extrémité du couteau. Vous voyez que les arbres, là, se voient nettement mieux. Donc, c'est une sous-couche qu'on va éclairer par la suite. Voilà, on va changer de tonalité un peu, en mettant davantage de... Terre de sienne. Bleu. Terre de sienne. Un peu de ce qui reste là. Pour changer un petit peu les tonalités. Quelque chose de plus clair, un peu plus loin. Je mets cette fois une petite pointe de jaune. Voilà, je donne des petits coups tournants, comme ceci. Terre de sienne. Jaune. Un peu moins de bleu. Ça va réchauffer un petit peu l'avant-plan, ici. Je vais en mettre quelques touches par là. Pour rompre un peu la monotonie de cette rangée d'arbres. Voilà. Quelque chose d'un peu plus foncé, maintenant, en rajoutant du bleu. Vous voyez, je frotte à peine le couteau. Ça suffit à marquer la toile. Jaune. Bleu. Blanc. Voilà. Ça garde un rythme. Empêcher la répétition des couleurs. Un petit peu plus haut. Bon, j'ai un petit peu repassé sur le dessin. Ça n'a pas l'importance. On y revient. Ça va directement au couteau, après. Ce n'est pas bien grave. Tout pareil. Alors, quelque chose d'encore plus foncé, à la base des arbres, ici. Alors, du bleu. Je peux mettre un petit peu de rouge, là. Du jaune. Voilà. Ça va très nettement foncer la couleur. On va mettre ça à la base, ici, de nos arbres. Vous pouvez une DETZ. Une Streuna. Arrange mort. Vous voyez, comment es geschafft y est là? Ce n'est pas vous donner que le dessin de nouveau un petit peu en haut. Encore un petit peu et en haut, aujourd'hui. Descends. Agreu. Deuxi. Un monde peutstre 1 Excel. Ok. Encore un petit peu à deux. Deuxi. Vous pouvez... « Tu n'es. Merci. Voilà. Quelques touches plus claires maintenant. Du jaune, du blanc, un petit peu de ce qui reste sur la palette. On va éclaircir un peu les zones qui se situent au soleil. Un petit peu plus de terre de sienne avec du blanc. Ça, ça va éclairer notre rideau d'arbre ici. Encore quelques touches sombres. Je vois que ça manque un peu dans le bas. Ce sera pour mettre en valeur le plan suivant. Voilà. Un beau contraste. Voilà. Bon, alors, étant donné qu'on est en Provence, on va mettre quelques petits cyprès en prenant du bleu, du jaune. Alors, on part sur une base quand même assez sombre. Je fais un cordon sur mon couteau et je le place verticalement face à la toile. Voilà. Alors, une fois d'un côté, je recharge l'autre côté de la lame, comme ceci. Et plus je m'approche de la base, et plus je grossis le trait. Une petite rectification. Alors, voilà. Je remets un peu de bleu dedans pour faire le deuxième. Qui va aller plus bas, celui-ci. Il sera un peu plus proche, donc je le contraste des avantages. Là, il descend plus bas. Voilà. Allez, un petit troisième. Un peu plus loin. Ici, celui-là, on va le faire plus éloigné. Donc plus petit. Voilà. Et la mise en lumière du jaune, du blanc. On peut le faire en deux temps. Lumière qui arrive de la droite. Quelques petites touches comme ça. Voilà. Et puis, on va d'autre côté. Tenez-toi de voir un clandlement. Encore un peu de jaune, renforcer un peu le contraste. Alors maintenant on va mettre une maison ou deux par ici, du blanc, du bleu, un petit peu de vermillon, terre de sienne, on va le faire un peu plus sombre, bleu, vermillon, terre de sienne, là ça va faire la partie de la maison qui se trouve à l'ombre. Alors, ça fait un peu vert, donc je vais remettre du bleu et du rouge. Voilà. Alors ici, on va faire un pan comme ceci, un pan de l'autre côté. Je charge mon couteau et je tire vers l'intérieur. Voilà. Je fais la sous-couche du mur comme ceci. Bon, si ça dépasse vers le bas, ça n'a pas l'importance. Voilà. Les deux murs sont posés. Ensuite, on va faire le toit avec de la terre de sienne, du rouge vermillon, pas trop. Alors là, ça sera la sous-couche. Un petit peu de blanc, mais pas trop pour l'instant. Je vais poser le toit. J'essuie bien le couteau. Je fais un petit cordon, comme ceci, qui correspond à peu près à la largeur du toit. Je pose et je tire. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais pivoter mon poignet pour faire l'autre partie du pan du toit, en bas, là. Comme ça. Voilà. Encore un petit cordon que je vais appliquer de l'autre côté. Comme ça. Ça déborde un peu. C'est pas grave, on rectifiera après tout ça. Ça n'a pas l'importance. Après, je vais éclairer en rajoutant du blanc. Je mélange même pas trop parce qu'il ne faut pas que ça paraisse trop net. Vous voyez. Donc, je sélectionne une partie de mon couteau, comme ceci, et je vais descendre vers le bas. Je charge mon couteau que partiellement. qui correspond à peu près à la largeur du toit. Et j'essaye d'y aller d'un seul geste. Voilà. Après, je reprends du blanc. Je vais faire des petits cordons pour souligner les arêtes du toit. Ici. Là. En bas. Et sur le côté. Voilà. Alors là, vous avez la partie où le soleil arrase comme ça à la maison. Le mur, pardon. Je prends du blanc. Un petit peu de terre de ciel avec. Je ne vais pas tout à fait sous le toit parce qu'il y a l'ombre du pan du toit qui se projette sur le mur. Et je vais frotter très légèrement en descendant comme ceci. Voilà. Ce qui nous donne la partie au soleil. Je vais faire quelques ouvertures en prenant du bleu. Du rouge. Un petit peu de blanc pour faire en sorte que ce ne soit pas trop fort. Avec l'extrémité du couteau, je vais poser des petites ouvertures comme ça. Voilà. De l'autre côté, un petit peu plus sombre. Bleu, rouge. Voilà. Rien de très précis. Alors, à côté, on va faire un autre petit bâtiment. Là, c'est un peu raide. Je vais rectifier. Voilà. Pas non plus que ce soit trop raide. Donc, un autre petit bâtiment à côté. Comme une petite bergerie disons. Alors, je reprends mon mélange du début. Voilà. Un toit. Je reprends le même mélange. Pour la sous-couche, le premier, c'est-à-dire le plus foncé. Je charge partiellement mon couteau et je vais descendre un petit toit comme ceci. Voilà. Je reprends dans l'autre sens pour faire le pan qui se situe à l'extérieur. Voilà. Et de la même façon que j'ai fait le gros bâtiment, je vais éclairer ce toit en chargeant partiellement mon couteau. Encore un petit cordon que je reprends dans l'autre sens comme ceci. Comme tout à l'heure, on marque plus fortement les arêtes. Avec du blanc et un tout petit peu de la couleur précédente. Voilà. Voilà. Je réhausse ce coin-là. Voilà. L'or blanc, un petit peu de terre de sienne. Pour éclairer le mur. Voilà.